Bonjour à tous, dans quelques jours sera lancée l'année des mathématiques. Pour vous présenter cet événement, nous avons eu l'occasion de poser des questions à Charles Torossian, une des personnes qui s'occupe de son organisation. Retrouvons Ewan et M. Torossian à la médiathèque du Véron, située à Avoine. Bonjour M. Torossian, je m'appelle Ewan Tréhou, je suis en 3ème. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre fonction ? Bonjour Ewan, je suis donc Charles Torossian, conseiller spécial auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et je m'occupe des mathématiques en France. Le 2 octobre sera lancée l'année des mathématiques. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et qui en est à l'origine ? Alors en effet, le 2 octobre, c'est-à-dire dans très peu de jours, dans une dizaine de jours, sera lancée l'année des mathématiques. Donc c'est une initiative qui vient du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, qui va fêter ses 80 ans le 17 octobre de cette année. Donc le CNRS a approché le ministère de l'éducation nationale pour savoir si on pouvait faire de cette année d'anniversaire pour le CNRS aussi, une année d'anniversaire pour les mathématiques. On avait eu il y a à peu près une vingtaine d'années l'année mondiale des mathématiques et donc on aura en France en 2019-2020 l'année des mathématiques. Donc le CNRS et le ministère de l'éducation nationale ont signé un partenariat le 14 mars dernier entre Antoine Petit, PDG du CNRS, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale. Et donc il va y avoir plein d'actions, on va en reparler dans un instant. Quel est le but de cette initiative ? Alors, pourquoi une année des mathématiques ? Tout simplement pour continuer l'effort que nous faisons tous ensemble depuis 2-3 ans pour redresser un petit peu les mathématiques en France, faire aimer les mathématiques au plus grand nombre. Et donc il nous a semblé qu'il était intéressant de faire en sorte que toutes les actions qui se passent partout en France soient mises ensemble, qu'il y ait une sorte de synergie, que tout le monde aille dans le bon sens et qu'on puisse voir cette action au plus haut niveau. Et puis que les Français, les parents, les professeurs, les municipalités s'emparent de cette initiative. Alors on a un bon logo qu'on va voir à la caméra. Et puis surtout que dans l'ensemble, on sente que l'année des mathématiques continue une action qui fait que depuis qu'on a rendu ce rapport avec Cédric Villani, on a fait un effort autour des mathématiques en France. Voilà une initiative qui s'annonce très intéressante. Dans la deuxième partie de ce reportage, nous verrons quelles sont les grandes étapes de cette année des mathématiques. de cette année des mathématiques et de cette année des mathématiques. Et puis, on a fait un effort sur les mathématiques et de cette année des mathématiques. Merci.